Bon, toujours pas de nouvelles ou de nouveaux Préministres en vue. Pourtant, ça fait 42 jours que Gabriel Attel a démissionné. Bah oui, en France, ce genre de situation, on n'en a pas trop trop l'habitude et ça se voit. Mais ailleurs en Europe, gouverner avec une Assemblée qui n'a pas de majorité, c'est totalement normal. Et comment ça se fait ? D'abord, le mode de scrutin d'autres démocraties parlementaires en Europe est plus favorable aux coalitions. En Allemagne, par exemple, la coalition, c'est une tradition. Et il n'y a eu depuis 1949 qu'une seule majorité absolue. Exemple, en 2021, les sociodémocrates remportent les élections, mais pas de chance, ils sont minoritaires. Olaf Scholz, leur leader, doit donc trouver des alliés des plus petits partis, les Verts et les Libéraux. Et si ces plus petits partis existent et que les gros ne prennent pas toute la place, c'est que le scrutin est à la proportionnelle. En France, à l'inverse, nous, on élit nos députés au scrutin majoritaire à deux tours. Et historiquement, ça a favorisé les grands partis, le Parti Socialiste et les Républicains. François Hollande, lui, de 2012 à 2017, il avait une majorité. Pas besoin d'alliance. En plus du mode de scrutin, ce qui peut empêcher les coalitions, c'est la centralisation des pouvoirs autour du Président de la République. En France, c'est à Emmanuel Macron de nommer le Premier ministre. Et on le voit bien depuis le 23 août, c'est lui qui mène les négociations à l'Elysée avec les partis, en invoquant la stabilité de l'État. Mais en Allemagne et aux Pays-Bas, ça ne fonctionne pas comme ça. Le gouvernement dépend uniquement et directement du Parlement. Donc les partis s'organisent et bâtissent entre eux des coalitions. Et les négociations, du coup, peuvent prendre du temps. Regardez en Belgique, après les élections législatives de 2019, le pays est resté quasiment deux ans sans gouvernement. Troisième explication de pourquoi chez nous, ça coince, la culture politique. Dans les démocraties parlementaires, on a l'habitude du compromis. Les politiques sont prêts à négocier et partager le pouvoir au nom de la stabilité. En France, on n'aime pas trop les compromis. On préfère la confrontation historiquement entre la gauche et la droite. On voit même plutôt les alliances comme des trahisons que comme des compromis. Tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître. Qui verrait aujourd'hui les écologistes gouverner avec les républicains ? Mais regardez en Italie, en 2018, deux partis anti-système, le M5S, le Mouvement 5 étoiles, et la Ligue s'allie malgré leurs différences idéologiques. Résultat, une coalition surprenante certes, mais qui a duré plus d'un an. Bon et en France, si l'Assemblée reste aussi fragmentée, il se peut qu'on soit contraint d'adopter cette culture de compromis. Texte par texte, comme le propose le nouveau Front populaire, ou bien sur un programme de gouvernement comme le voudraient les macronistes. ou bien carrément changer de régime politique.